Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel d'EVM dédié aux effets. Dans chaque effet, vous allez pouvoir utiliser le slider classique ou le métronome. La valeur du métronome peut se changer soit en cliquant sur le module tap, soit en entrant manuellement un tempo. Pour changer une couleur, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle couleur et une palette de couleurs s'affichera dans le logiciel. Le petit onglet en haut sert à activer ou désactiver les effets, vous pouvez aussi double-cliquer dessus. Dans l'effet Line, vous avez deux effets en plus, donc la rapidité, le speed et le sens de rotation. Dans l'effet Feeling, il va vous permettre d'ajouter des couleurs. Vous avez plusieurs catégories, donc le Color unique, vous pouvez choisir une couleur unique pour toutes vos faces, ou le Random Color, ajouter et supprimer des couleurs de manière assez simple. Vous pouvez aussi choisir des Special Feelings, c'est-à-dire des effets de remplissage particuliers. Donc ici, on a choisi le remplissage Inside avec un module de tempo. Vous pouvez aussi choisir le module Hypnotique, qui aura lui une vitesse. Dans la catégorie Move, c'est tout ce qui va concerner les rotations. Donc vous allez pouvoir choisir vos axes de rotation, c'est-à-dire X, Y ou Z. La vitesse, vous pouvez même mettre à 0 pour figer la rotation, et choisir le sens de rotation. Les effets de structure sont des effets qui vont être concentriques, et si vous bougez le centre de toutes vos faces en même temps, vous allez pouvoir obtenir des effets de perspective. Vous pouvez faire clic droit, Reset Center, pour remettre tous vos centres à 0. Vous avez différents paramètres dans ces catégories, Color, Wind, Speed, pour gérer l'épaisseur, la couleur et la rapidité. Dans la dernière catégorie, ce sont ce qu'on a appelé les shaders. Ce sont des effets qui vont prendre en compte toute votre sortie. Vous n'allez pas choisir que les groupes, c'est vraiment sur toute la sortie. Si vous rajoutez des couleurs, ou des remplissages, ou des rotations, un effet de tremblement dans les shaders va tout faire trembler. Enfin, la dernière catégorie à présenter, ce sont les effets de transition. Vous allez pouvoir rajouter, ici nous allons voir comment rajouter des effets de fondu en début et en fin de séquence, et comment les enchaîner. C'est-à-dire que vous pouvez activer vos effets de début et de fin, mais si vous ne mettez pas le play du séquenceur en bas, vous ne verrez pas ces effets-là. Vous devez vraiment être en play au niveau du séquenceur pour voir les transitions. Une fois que vous avez mis une transition de début et une transition de fin pour chacune de vos secondes, vous allez avoir une fondue entre vos séquences. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel, et à très bientôt !